La République démocratique du Congo, vous les savez, elle va s'y dérouler donc ce 10 avril 2019 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, excepté les deux provinces, la province de Maïdombé et celle du Nord-Kivu, mais aussi la visite de Félix Tisseké des Etats-Unis, les retombées politiques et sociales par rapport à ce déplacement numéro 1 congolais. Vous avez également souvi les derniers communiqués du Front commun pour les Congos. On se sent comme s'il y a quelque chose qui ne va pas au sein de cette coalition au pouvoir. FCC Cash, nous en parlerons dans cette émission grand plateau d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, votre émission, tirez-soi, deux invités, il s'agit de l'honorable John Kolela, le député national honoraire de l'UDPS, membre donc de CAP pour les changements à la coalition au pouvoir. Honorable John Kolela, bienvenue à vous. Merci, monsieur Frère, le plaisir est partagé. Deuxième invité, Maïk Moukébain, co-sour, député provincial du mouvement social, membre de la coalition, la Moukébain, communicateur de ce régroupement politique et régroupement politique électorale, parce que bientôt ce sera un régroupement politique. Maïk, bienvenue à vous. Merci. Alors, nous allons parler de ces deux questions, l'élection du gouverneur, sur le tendu de la République démocratique du Congo, ce sera donc ce 10 avril, mais aussi la visite de Félix Tissé-Kédi. On va commencer par l'élection. Vous êtes député provincial. Vous avez suivi les deux remords de campagne, les différents candidats ont défilé devant vous à travers la séance organisée le 8 avril à l'Assemblée de Kinshasa. Vous avez suivi les différents candidats qui ont présenté leur programme d'action. Comment, à ce stade, appréciez-vous ce qui a été dit devant vous, les promesses de campagne électorale ? Oui, les promesses ont été formulées devant les députés provinciaux, mais au-delà de ces promesses, il y a une réalité. Il y a une réalité qui veut que l'élection du gouverneur se joue à deux niveaux. D'abord au niveau des partis, donc des régroupements, des consignes, qui, en règle générale, ne sont pas très, très respectées. Donc, ça donne lieu à l'autre dimension. Ça se joue également à l'individuel, au corps à corps, à la persuasion d'un candidat face à son électeur, le grand électeur, qui est le député provincial. Quand je vois la configuration de l'Assemblée provinciale, je me dis que le FCC a toute la chance de l'emporter. Bon, il s'est fait qu'il y a certains candidats indépendants, officiers de position, qui ont bien managé, qui ont bien joué, ils peuvent se prendre. Mais quand on voit le rapport de force, c'est clair, les FCC arrivent en tête avec, je crois, plus de 25, 27 ou 28 sièges. Il en faut 25 pour se faire les gouverneurs. Les FCC... La chance de le cacher. La grande difficulté que nous rencontrons dans cette Assemblée, c'est la position ambiguë d'élu Dépès. Dépès est très ambiguë, c'est dommage. Je ne sais pas quelle est la position réelle d'élu Dépès. Est-elle en coalition avec les FCC ? S'agit-il d'une cohabitation ? Nous ne savons pas. Et si le Dépès avait une position claire, nous pourrions renverser la vapeur. Nous pourrions créer un nouveau rapport de force. Prenez l'exemple. A l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le Dépès a 12 sièges. Les M.C. en compte 5. Nous, M.S. A.A.D. de Pierre Lumbi, 3. Ça nous fait 20. Et nous avons les 3 assimilés de la BACO. Ça nous fait 23. Si le Dépès pouvait l'éluer une option claire au niveau de cette Assemblée et décider de jouer en locomotive des forces de changement, nous nous retrouverons à 23. Et nous pouvons à ce moment-là traverser, aller piocher de l'autre côté. Un ou deux, trois députés provinciaux. Une ou deux ou trois voies. Mais le Dépès est ambigu. On ne connaît pas sa position. Le Dépès s'érange-t-elle de notre côté à nous des forces de changement qui, au jour d'aujourd'hui, sont réduits hors de l'opposant dans cette Assemblée ? Elle ne le dit pas tout. Est-elle du côté du FCC ? Vous remarquez que même au niveau de base respective de ces différentes forces, le courant ne passe pas. Les gens se tapent dessus. Mais, Félix a proclamé un jour que nous sommes en partenariat avec le FCC. C'est cette ambiguïté, en fait, qui met le Dépès en défrouté. Mais ce n'est plus un certain. Et je préviens déjà que, mercredi, ce n'est pas le candidat du Dépès qui va passer. Il n'a aucune chance. Déjà, oui, il n'a aucune chance de passer. Il n'a aucune chance. Pendant ce temps, j'entends le Dépès dire que nous nous battons pour conquérir le gouvernement de la ville de Kinshasa. Donc, ils sont en train de préparer, ils sont en train de préparer. Ils ont 12 voix et ils n'ont pas réussi à rallier d'autres forces dans cette Assemblée. C'est ça la réalité. À la limite, tout le monde en centraira avec 12 voix. À la limite. Mais, ils sont en train de monter, en fait, leurs propres militants contre les députés provinciaux. Vous avez déjà une idée sur les candidats qui seraient élus gouverneurs, c'est mercredi. Je n'ai pas d'idée précise. Les gestes sont ouverts. Mais j'essaie, je suis là. Je vois ce qui se passe. Je t'ai dit ici, jamais d'art, que l'Udépès n'a pas réussi à rallier d'autres députés provinciaux à sa candidature. Donc, l'Udépès perdra. Et, qui vont payer ? Ce sont les députés provinciaux, les pauvres, puisqu'on aura préparé les militants à la victoire, qui n'est pas de l'ordre du possible. Vous passez la parole à l'honorable John Colella, qui est de l'Udépès. Vous avez suivi Mike Moukébaï. Vous avez des positions ambiguës au niveau de l'Assemblée Provinciale de Kinshasa. Vous n'appartez déjà dans une position de faiblesse. Donc, votre candidat va déjà perdre. C'est un électeur qui vous annonce déjà sommairement ce qui va arriver le mercredi. Oui, donc, je suis en train de me demander depuis quand est-ce que Mike Moukébaï était prophète ou magicien ? C'est un électeur. C'est un électeur, oui. Il n'a que sa propre voix, oui. Il ne va pas voter en nom de tout le monde. Il a peut-être la chance parce qu'il côtoie ses collègues de l'État Provincial. Ne m'interrompez pas à chaque fois quand je parle. Allez-y. Il a dit ici que les élections se jouent à deux dimensions, au niveau des partis et au niveau de chaque candidat, pour convaincre ses électeurs. Le candidat Udépès a fait sa campagne. Est-ce qu'il a convaincu ou pas ? C'est demain que ça va s'éprouver. Moi, je ne peux pas me mettre à place d'un prophète ou bien d'un magicien pour dire ce qui va advenir. Ça se dit. La position de Udépès n'est pas ambiguë. C'est la haine des autres qui altère leur faculté de jugement. C'est la haine tout simplement qui altère vos facultés de jugement. Plus de PEC s'est déjà prononcé en termes de coalition avec le FCC. Il est vrai qu'au niveau de nos bases, parce que cette coalition-là s'est faite au niveau de nos autorités, jamais il n'y a eu une réunion qui met tout le monde ensemble pour dire que voilà la ligne de conduite. Il y a des intérêts aussi divergents à un certain point de vie, à un certain niveau. C'est normal, c'est la démocratie. Si lui dit que le candidat Udépès ne sortira qu'avec le 12 voix de l'Udépès, en d'autres termes, il vous dit que lui va voter pour le FCC dont il refuse. C'est ce que ça veut dire. Toi, tu voteras pour qui ? Parce que tu refuses de voter pour l'Udépès. Pourquoi pas aussi de convaincre les autres, si tu veux qu'il y ait l'Udépès et les autres puissent faire une force. Il ne revient pas qu'à l'Udépès de faire les efforts vers vous. C'est pour faire le 23. Si vous avez les soucis d'aider la République, parce que vous avez les soucis de ce changement-là, vous êtes électeur, vous êtes un acteur politique. Quels sont les efforts que vous avez fait à votre niveau aussi pour tenter de rallier les uns et les autres afin de conjuguer les efforts, afin d'amener ce changement-là ? Donc, en d'autres termes, puisque votre propre parrain direct, c'est Pierre Lumbi, qui vient de Kabila, parce que vous faites semblant comme si vous venez d'une édition et que vous êtes propre. Vous avez fait l'alliance avec les kabilistes. Vous ne les dites pas à haute voix. Et si nous nous coalisons avec les autres kabilistes restants, vous voyez ça mal. Nous tous, nous et vous, nous sommes avec les kabilistes. Qui est Pierre Lumbi ? Vous êtes devenu des kabilistes. Ce n'est pas pour dire qu'on est venu. Nous, ce sont les kabilistes qui viennent pour faire notre vision. Contrairement à eux, ce sont eux qui se fait des sujets de ces kabilistes-là parce qu'ils sont dans leur vision. C'est son chef. Ça, c'est une véracité que personne n'est peigné ici. Et alors, tout ce que nous disons, nous avons besoin de changement, nous sommes dans une démocratie, il y a les règles légères auxquelles tout le monde doit se soumettre. Si le DEPES va échouer, elle ne va pas faire de désordre. Si autrefois la population a réclamé particulièrement le DEPES, c'est parce qu'il y a eu corruption. On a dénoncé les résultats. On a dénoncé le comportement de corruption. Ce sont deux choses différentes. Et je suis sur, je vous ai suivi même aujourd'hui, sur plusieurs chaînes où vous dénonçons aussi la corruption. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Donc, j'estime que si un homme est conscience, les députés qui sont les électeurs au second degré trouvent qu'il y a un candidat meilleur, ils doivent le voter. Le problème, c'est quoi ? Nous cherchons à résoudre nos difficultés. Est-ce que le nouveau parti LIDEPES, votre parti politique, vous avez déjà pris langue avec vos députés provinciaux, vous avez déjà entrepris des démarches auprès des autres partis politiques pour tenter de le rallier vers la candidature de votre... C'est la raison d'être de la campagne. C'est le travail qui est fait tout ce jour ici. Jusqu'aujourd'hui, le travail est en train de se faire à tous les niveaux. Donc, moi, je pense qu'on ne doit pas faire agir le sentiment. Il faut parler avec raison. Nous avons besoin d'un gouverneur qui soit à mesure de répondre aux défis qui est sur terrain de la ville de Kichessa. Il peut être de LIDEPES, il peut être d'une autre formation politique. Nous sommes tous congolais parce que c'est ça d'abord le dénommateur commun. Alors, dire qu'aujourd'hui, que LIDEPES n'a pas voulu... Donc, vous comprenez que Mike Mkebay roule pour le FCC et voilà pourquoi Savoye ira au FCC. Alors, au sein de la semaine européenne de Kichessa, vous êtes un peu plus le FCC ou bien vous êtes un peu... Nous sommes ensemble. Vous êtes un peu proche de la Mouka et des autres. Nous sommes ensemble. Il y a une compétition devant nous. Nous avons postulé à notre propre nom, notre propre cas, à donner un candidat. Le FCC a donné son candidat. Je ne sais pas si la Mouka a donné son propre candidat. Donc, c'est un jeu qui est ouvert. Il y a neuf candidats. Quoi qu'il y ait un ensemble dans une coalition, mais il y a un jeu ouvert. Nous sommes décidés d'aller dans ce sens-là et on est partis. Moi, je pense qu'il n'y a pas à nous juger parce que nous sommes démocrates en laissant la chance aux uns et aux autres de trouver le meilleur oiseau qui peut amener la ville de Kichessa à son bonheur. Alors, M. M. Kibay, le vote, ce sera sur base de programmes présentés, c'est oui, offris par les différents candidats ou bien sur base ? Je vais y aller tout au fond. D'abord, je connais la nouvelle stratégie, celle de noyer le poisson. Vous êtes avec les cabalistes. Si nous le sommes, c'est aussi passable. Non. C'est une véracité. Non, laissez-moi y aller. Nous avons composé avec des cabalistes qui ont rallié l'opposition sur des positions claires. Nous étions en train de combattre l'idée de Kabila d'une révision constitutionnelle. Ceux gens-là étaient chez Kabila. Ils ont élevé la voix contre Kabila dans son propre camp. Donc, notre alliance était bien identifiée, bien claire, bien connue. Les G7. Oui, les G7. Ils ont élevé d'abord la voix là-bas. Et quand ils sont venus chez nous, nous avons exposé aux Congolais ce qu'ils nous mettent ensemble. Vous, qu'est-ce qu'ils vous mettent ensemble avec Kabila ? Dites-le. Vous avez la réponse tantôt. Qu'est-ce qu'ils les mettent ensemble ? Nous sommes en partenariat. Vous avez même escroqué vos électeurs. Vous avez bâti campagne contre Kabila. Et à la veille de la publication des résultats. À la veille de la publication des résultats. Les résultats ne sont pas publiés. Vous êtes déjà en alliance. Dites-moi un peu. Avant qu'on publie les résultats, on peut comprendre une fois les résultats publiés, vous vous dites oui pour constituer la majorité. Non, avant la publication de la présidentielle. Vous avez escroqué vos militants. Et alors, maintenant, dites-le, puisque vous êtes partenaire. C'est autour de quelles idées ? Autour de quel programme ? Il a été présenté où ? Vous le reconnaissez ici, vous dites ? Ben, c'est dommage. Vous n'avez aucun respect pour vos militants. Vous dites qu'il n'y a jamais eu de réunion. Alors, exactement ma question. Vous le dites, il n'y a jamais eu de réunion. La preuve qu'il n'y a jamais eu de réunion. Les militants n'adhèrent pas à cette alliance. Quand Félix a fait son discours de programme 100 jours, vos propres militants ont chanté, eh, vos vrais amis, ils ont dénoncé l'alliance. Vous vous entêtez pour le pouvoir, parce que vous y êtes. Non, nous nous avons composé avec des Kabilistes, au grand jour, sur une thématique connue. Répondez à ma question maintenant. Mais les votes vont se passer à Kabila ? Oui, oui, c'est compliqué. Sur son idée de... C'est compliqué. Les votes vont se passer sur base de... Attends, quand il dit, je sais qu'il est grave, pourquoi moi, moi, je vais aller donner ma voix à un groupe qui est ambigu, qui n'a pas de ligne ? Vous voulez que moi, je vous donne ma voix ? Alors que vous-même, vous ne me dites pas dans quelles conditions vous êtes mis en mariage avec Kabila ? Commencez pas à me le dire, je vous donnerai ma voix. Vous parlez de ce qui est entrepris pour donner au candidat de l'UDPS la victoire. Mais rien n'est entrepris. Plutôt, Félix travaille contre l'UDPS à l'Assemblée Provinciale. Je vous donne un exemple. Vous n'êtes peut-être pas au courant. Lundi dernier, Batoumonna a pris les députés provinciaux de l'UDPS et les députés provinciaux de Mont-Rouba. Moi, j'étais pas là. J'ai dit, je n'y vais pas. C'est un rendez-vous politique, je ne vais pas. Si c'est en institutionnel, je vais voir Félix. Si c'est en politique, je ne vais pas. Alors, je ne suis pas parti. Mais Félix n'a pas reçu Batoumonna. Il a humilié devant les autres députés. Il semble qu'il y avait un problème de calendrier. Non, attends, mais il a laissé venir avec un député de l'UDPS. Attends, attends, un problème de calendrier, vous l'a laissé venir avec les autres derrière ? Et c'est sur place, après avoir attendu de longues heures, qu'on l'a... Mais c'est comme ça que vous travaillez pour la victoire de Batoumonna ? Non, vous ne travaillez pas pour la victoire de Batoumonna. Mike, il est venu maintenant sur ma question, avant de répliquer à tout ce que l'honorable John a dit tout à l'heure. Donc, le vote va se passer sur base de quoi ? Vous avez été convaincu par le programme, présenté par les différents candidats, et mais enfin, parce qu'on parle plus de la commission. Le vote, ça va se jouer au profil. C'est un élément déterminant. Vous savez, moi, contrairement à ce que j'en pense, pour dire qu'il ne faut pas parler de hommes, moi, je parle de hommes. Vous prenez des idées, vous les mettez chez l'individu X, il y a des résultats. Chez l'individu Y, il n'y a pas de résultats. Il ne faut pas se tromper. Ceux qui ont fait l'histoire, ce sont des hommes, à un moment donné, qui ont supporté les idées. Les mêmes idées, avec des différents hommes, ne sont pas portées de la même façon. Le profil jouera, et naturellement. Ce qui est contenu, dans le programme de l'individu. Vous avez été convaincu particulièrement par quel programme ? Vous avez parlé tout à l'heure de quelqu'un d'IFCC ? Vous pourriez l'emporter ? Vous avez été convaincu peut-être par le programme de Jean-Témi ou de Mablois ? J'ai présenté ma préférence pour un candidat, je l'ai toujours dit. Nous sommes à la veille de l'élection. Semblet-il que ma préférence gêne, que je le dise publiquement, étant donné que je suis député provincial et qu'il y a des collègues qui sont candidats de gouverneurs, au niveau de l'Assemblée, certains m'ont interpellé, m'ont dit, tu es député provincial, tout ce que nous conseillons, garde ta préférence, mais ne l'expose plus dans le média. Mais ma préférence est connue. Vous le maintenez sur ce genre. Alors, nous allons avancer rapidement. Quand le président fait venir les candidats, les députés provinciaux, et finalement, il dit non, il n'a plus le temps, ce n'est pas quand même gênant politiquement ? Je ne sais pas si l'information est vraie. Tu l'as dit personnelle. C'est Mike qui l'a dit. Alors, moi, je n'ai pas cette information-là. Je ne peux pas m'hasarder d'aller sur ce terrain-là. Nous connaissons Mike très bien. On a réagi à des choses. Et ça ne peut pas m'inquiéter. Information. Vous voulez que je prenne mon téléphone ? Je ne sais pas être vrai, ça peut être vrai. Que j'appelle ici. Tu peux ? Non, non, on ne va pas. Je n'ai pas. J'appelle les députés provinciaux. On va continuer. Je me suis appelé. J'appelle Mike Moukébaï. Oui, 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 oui. On ne l'a pas déjà m'aider. Non, c'est ça qu'il va en prouver. Attendez, attendez. J'appelle le séculateur. Alors, on va continuer. Je n'ai pas envie de parler pour qu'en s'il vous plaît. Mike Moukébaï, j'ai envie d'une information. Pardon, je vais te poser des minutes. Attends. L'information peut être... Je dis ceci. C'est moi qui ai la parole et je vais me parler. J'aurai ton temps. L'information peut être vraie ou faux. Moi, je l'ignore. D'accord ? Mais nous connaissons comment fonctionne Mike. Nous tous, nous sommes conscients. Les téléspectateurs le diront. Il a dit ici qu'ils se sont réunis autour des thématiques. De quelles ? Il n'y en a pas. Leur thématique, Chassé-Kabila. Aujourd'hui, c'est déjà une thématique. Permettez. Voilà. Chassé-Kabila, c'est déjà une thématique. Et la vôtre ? Permettez. Permettez. Pourquoi tu interviens à tout bout du champ ? Tu as peur de quelque chose ou quoi ? Sorry. Je dirais ceci. Les gens du G7 qui sont allés dans l'opposition ne sont pas allés parce qu'ils étaient contre la gestion de Kabila. Personne n'a jamais critiqué sa gestion. Aujourd'hui, nous ne jugeons pas Kabila pour les deux dernières années de sa gestion. Nous le jugeons sur les 18 années, de 2001 jusqu'au moment où il est parti. Vous étiez ensemble durant tout ce temps-là. Si les gens du G7 se sont démarqués dès lui, c'était pour des raisons de positionnement politique pour des élections à venir parce qu'on ne les a pas désignés comme étant des dauphins. Personne ne peut contester cette véracité. Et c'était pour des raisons de positionnement politique ayant compris que la majorité a échoué, ils voulaient devenir des candidats. C'est tout simplement ça. Il n'y a rien d'autre. Et aujourd'hui, Kabila est parti. Nous sommes là. C'est vrai, il y a des problèmes. Parce que pour lui, notre position est ambiguë. Ça, c'est sa compréhension à lui. Moi, je dis que notre position est claire. On est dans une coalition. Dans une coalition, on n'a pas dit qu'il n'y aura qu'il y a des jours meilleurs chaque jour. Il peut y avoir des problèmes. C'est notre capacité à trouver solution à nos problèmes qui fait de nous des hommes intelligents. Et je le dis, encore je répète, le chef de l'État a donné la position de tout ce qu'il a dit. Donc, je pense que la situation est bien claire. Et aujourd'hui, pour faire croire que l'UDPS... Donc, vous étiez content avec nous, quand l'État était au front, en train de mourir, en train d'être brûlés. Et au moment où on a pris le pouvoir, nous devenons des adversaires jusqu'au point de nous qualifier comme des ennemis. Je ne comprends pas cela. Je dis que nous nous sommes bâtis normalement. Aujourd'hui, il y a les gens de Kabila, les Moïse et les autres, avec Mike, ce chef. Nous, nous sommes avec les autres que nous sommes en train de contrôler et qui sont en train de suivre notre vision. Donc, le changement qui est de notre côté, c'est vous qui avez rallié la pensée de Kabila aujourd'hui et vous ne pouvez pas les nier. Et par rapport à votre question, je pense que l'information, je n'en ai pas. C'est sur place qu'il vient de le dire. Mais je ne fais pas confiance à Mike. Il faut qu'il vérifie, mais il n'a pas à guéler comme il l'avait prévu lui-même. Alors, OK. Moi, je ne me suis attiré par un député. Je ne sais pas quand même si ça risque... Je risque d'être taxé de parti pris dans l'émission. Alors, on va évoluer. Et surtout que la victoire de Batomoun ne dépend pas seulement si les députés aillent voir le président. Il n'y a pas que ça comme... Vous vous attendez à quoi ? À une victoire de Batomoun, à l'Assemblée provinciale avec ses 12 députés ? Je vous ai posé la question de quoi ? Si vous avez déjà consolidé votre base. Les élections, c'est comme un sport. Nous allons nous sortir. Il n'y a pas un boxeur qui monte sur le ring et qui est son adversaire qui est plus grave que lui qui va les battre. Donc, tout est possible, non ? Oui. Nous allons avec l'esprit que nous allons gagner. Et s'il arrive que de manière honnête et sincère, la victoire n'est pas avec nous, on va admettre. Vous avez déjà sensibilisé vos militants ? Parce qu'il semble qu'il y a des pressions qui se font contre les députés. Les députés, certains en voient de... Je voudrais que vous parlez au conditionnel, il semble durer. Donc, les gens acquisent... Parce que la Mouca, c'est comme s'ils acquisent l'EU de PES pour dire que non, les RCC appellent tout. Mais si on rappelle l'EU de PES, on vous rappelle aussi que vous avez quoi ? Vous voulez vous consoler parce que peut-être l'EU de PES n'a pas obtenu. Mais vous avez obtenu quoi ? On dirait qu'ils sont déjà préparés. Ils sont déjà préparés. Nous aussi, nous sommes préparés. Nous sommes préparés. Si je vous ai dit d'entre vous, si le militant a réagi, c'est parce que le chef de l'État s'est fixé l'objectif de lutter contre la corruption. Et du moment où il y a les candidats, la Mouca, FCC, qui se sont retirés de ces élections sénatoriales pour dire qu'il y a corruption. Du moment où il y a une dénonciation, nos militants, à nous qui n'aiment pas la corruption, ont eu le courage de le faire, contrairement aux autres qui se sont tués. Aujourd'hui, regardez le score de la Mouca par rapport aux élections sénatoriales. Ils sont combien de sénateurs ? Regardez le nombre de leurs députés sur le terrain. Ils sont combien ? En réalité, des bravois au-delà même de 20 sénateurs. Mais ils ont environ 6 ou 10, si je ne m'abuse pas. Non, la Mouca, 12 sénateurs. Exactement. Tous sont partis, les autres, par rapport aux membres de... Les 4, c'est 3 sénateurs, je crois. Exactement, c'est normal. Donc, la situation, elle est séculée. Et nous avons dénoncé la corruption. On n'a pas dénoncé la... On va reprendre justement le deuxième thème. Vous aurez la parole. Le deuxième thème, le honorable John Kolela. Le deuxième thème, c'est le séjour de Félix Tissékédi. On en a parlé autrefois dans notre émission, les grands plateaux. À terme de retombées, qu'est-ce que Félix apporte aujourd'hui à l'appui démocratique de Congo par rapport à cette visite, à cette visite depuis son élection ? Je pense que vous êtes trop pressé. Tout le monde veut qu'il y ait les changements le même jour. Même s'il faut construire une maison. On commence par la fondation. On doit commencer par le premier mois, l'an, le deuxième, jusqu'à ce qu'il n'y a pas de la fondation, jusqu'à la toiture. Le président Félix Tissékédi a fait deux mois et quelques jours au pouvoir. Il est vrai qu'il a fait des sorties. Je suis vu même des gens en train de critiquer qu'il a fait autant des sorties. Oui, vous pouvez me dire les cas de voyage de Félix, président de la République. Il semble que ça coûte énormément d'argent à la République. Vous dites toujours « semble ». Vous êtes journaliste de la République. Je suis en train de me dire que je ne donne pas parce que c'est ça, même le principe. Je ne me dis pas comment vous fonctionnez. Non ? Ne donnez pas l'impression que vous êtes de l'option par rapport à... Non, je pose des questions, ça vous répondez. Je dis « semble » que ça coûte beaucoup à la République. Pour répondre à votre manière de poser les questions, ne donnez pas cette impression-là. Parce que ça ridicule même la chaîne. Je dis ceci. Lequel des voyages du président ne valait pas la peine ? Lequel ? En Namibie, c'est la Sadek. Nous avons des problèmes de sécurité à l'Est comme à l'intérêt du pays. On a besoin de cette Sadek-là. Au Kenya, il est parti pour le problème de l'environnement. Vous savez très bien que d'ici là, on parlait de la guerre d'eau et ainsi de suite. Le président devrait y être. Au Rwanda, il est allé dans une conférence où il fallait rencontrer les investisseurs. En Égypte, il est parti une rencontre avec l'État pour l'Union africaine. Aux États-Unis, il est allé réchauffer les relations avec les États-Unis, mais aussi avec les FMI. Lequel de tous ces voyages-là ne valait pas la peine ? Si ça coûte, ça coûte ce que ça doit coûter normalement. Il ne faut pas dire que ça coûte au moment où le billet d'avion est 1 000 $. On paye 1 000 $ pour l'avion. Vous dites que ça coûte ? Non, ça ne coûte pas. C'est ça les prix normal. Donc, le président fait le travail. Il ne fait pas de visite de santé. Voyager, c'est prendre le risque. Autant de fois que vous décollez, vous faites ceci, ce sont des risques que vous prenez. Et le chef de l'État qui s'est fixé des objectifs doit chercher les moyens. Il ne reste pas dans son bureau en train de savourer, mais il se donne le risque de marcher pour trouver les solutions aux problèmes auxquels nous sommes confrontés, étant que pays. C'est à féliciter. Donc, le retombé, ne voyez pas le retombé aujourd'hui. Du moment où le FMI a accepté de travailler avec la République démocratique du Congo, c'est une suite. Du moment où les États-Unis acceptent de collaborer avec la République démocratique du Congo, c'est une suite. C'est parce qu'on ne peut pas avoir la matinée. Ça va s'évaluer dans le temps, c'est compris. Alors, Mike Boukébaï, qu'est-ce que vous connaissez le déplacement de Félix Tissé qui est dit ? Oui, je suis décontenancé. J'ai beaucoup de respect pour l'honorable Kolela, mais qu'il vienne à cette émission sans avoir des prérequis, moi, je ne peux plus continuer à débattre. C'est une information connue, tu es de l'UDPS. Vos députés étaient là, à la cité de l'EUA. Moi, j'ai dit non, j'ai été appelé par mes deux collègues. J'ai dit, je ne vais pas. Ce n'est pas à moi ici d'être informé. Quand nous arrivons ici, il y a déjà un niveau à nous tous ici. C'est des informations, c'est des faits. Mais on n'est pas obligé d'avoir cette information. Non, 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 c'est fondamental. C'est fondamental puisque nous parlons de l'élection de gouverneur. C'est un élément déterminant. Ceux qui sont partis là-bas en sont rentrés dessus, ça peut influencer sur leur prise de décision. Non, ce n'est pas à moi d'être informé. C'est déjà beaucoup que j'ai informé. Si il y a rétention d'informations dans ton parti et qu'on ne remonte pas l'information pour la mettre à l'élection de tout le monde, ce n'est pas ma faute, ce n'est pas moi. Ça, c'est un des deux. Et puis arrêtez cette prétention. Quand nos militants mouraient, je m'incline. Il a perdu beaucoup de cadres. Beaucoup de braves, jeunes gens, notamment les onze. Certains sont encore en prison. Tu as été tués, certains sont encore en prison. Félix est incapable. Il a pris une mesure de grâce, mais eux ne sont pas concernés. Tu en connais, oh, j'ai qu'obéir. Je sais, je m'incline devant tout ça. Mais écoutez, ne vous arrêtez pas à ça. Il y a bien d'autres Congolais qui ont payé les prix forts. Floribère Chibela, il dit qu'il y a une dépèce. Non, arrêtez ça. C'est un combat comme un... C'est ce qui vous tue. Vous pensez que le Congo vous appartient. C'est comme ça que vous pensez que vous, vous êtes là, comme une lessiveuse, quand vous voulez nettoyer Katoum, vous voulez nettoyer. C'est comme ça qu'aujourd'hui vous allez nettoyer Katoum. Non, je dois y aller. Nous ne sommes plus par l'État. Les positionnements de Pierre Lume et des autres ne nous concernent pas. S'ils avaient quitté Kabila pour leur positionnement, c'est leur problème. Il faut leur poser la question. Moi, j'ai été dit que nous sommes mis avec eux sur une question. Et tu m'as aidé. Tu as dit que nous voulions chasser Kabila. C'est déjà une thématique. Et la vôtre, c'est laquelle ? Toi, tu m'as défini même. La vôtre, c'est de gouverner ensemble. Définis ensemble. Gouverner ensemble, sous quelle base ? Quelle est la base de cette gouvernance commune ? Elle est reprise où ? Sur quel document ? Il faut s'en mettre écrit. Mais oui ! Allez, réponds-nous à ma question. Il nous reste pratiquement deux minutes pour clôturer l'émission. Et puis, réponds-nous à ma question. Vous devriez également placer un mot par rapport au comité de l'Office. Je vais y aller rapidement. L'Office qui a réagi par rapport au propos tenu. Je vais y aller rapidement. Oui, parce que les candidats à l'Office se sont retirés de cette course. Les candidats à la Mouka, là, votre bonne foi est maintenant manifeste, patente. Vous oubliez qu'il y a eu des candidats cash qui se sont retirés. Ça, vous ne le dites pas ? Vidya Chimane. Il n'est pas cash ? Mais j'ai dit de tous bords. Non, non, pas de tous bords. Vous ne l'avez pas dit. Oui, tout le problème qu'il y a. Sur cette question, je trouve Kabila de bonne foi. J'applaudis même pour lui pour une fois. Vous avez 45 ans. Oui, Kabila, lui, expose l'accord au grand jour. Pour votre ambiguïté, vous met dans une situation complexe. Vous êtes dans un dilemme. Félix, c'est à Obotchano, ou à Windu, il dit, je vais nommer un informateur. Il est dit là-bas. Quand il arrive ici, c'était dans toutes les langues. Là, il vient de dire que je vais déboulonner la dictature. Là, il a cessé à répliquer. Ici, il ne dira rien. Il est dans une stratégie de communication. C'est de montrer au sien que non, j'ai les mains libres. Et ici, en réalité, il n'a pas les mains libres. Et c'est ce qui explique ce coup de gueule tout le temps. Ce ne sont que des coups de gueule. Le rapport de force est inscrit dans un accord. Et Kabila tient fermement à cet accord. Montrez aux Congolais cet accord, ça vous libérera. Merci beaucoup. Il a dit que le chef de l'État ne va pas réagir. Il a déjà réagi depuis aujourd'hui même. C'est pour dire qu'on ne doit pas avoir toutes les informations comme tu l'as reproché tantôt. Et ne pas avoir toutes les informations, ce n'est pas un péché. On n'a pas communiqué à la presse qu'il y a autant de députés, qui sont allés chercher le président pour qu'ils soient informés. C'est normal. Donc, par rapport au communiqué du FCC, je dis que d'abord, un, c'est la démocratie. C'est la démocratie parce que chacun doit dire, donner son opinion par rapport à ce qui passe. Mais le FCC n'a pas bien compris le message du chef de l'État. Si, autrefois, nous étions dans une démocratie, Jacques-Pierre Bemba ne sera pas privé de sa résidence. Pourquoi il n'est pas là jusqu'aujourd'hui ? C'est parce qu'on l'a fait privé de sa résidence. Dans une démocratie, cela ne devrait pas arriver. Si nous étions autrefois dans une démocratie, Katoumi ne serait pas privé de son passeport. Si nous étions dans une démocratie, tous les détenus qui ont été amnistiés depuis 2014 seraient déjà libres. C'est pour vous dire qu'il y a des problèmes à résoudre. Et le chef de l'État en a parlé. Et quand il est arrivé ici, il a encore confirmé qu'il a parlé, il revient aux autres de rejoindre sa vision. Ce n'est pas question de se réunir pour le passé. Il faut qu'il en ait une. Merci beaucoup. Honorable Jean-Nicolela, honorable Mike Boukebaï, nous aurions l'occasion de réunir très prochainement pour commenter et communiquer. Merci à vous deux d'avoir accepté de venir commenter l'actualité dans notre pays. Nous avons parlé de l'élection du gouverneur, mais aussi de la visite du chef de l'État avec les communiqués du FCC. Merci à vous tous de nous avoir suivis à travers le pays, mais aussi à travers l'Europe et les États-Unis, à travers le bouquet ORAO, sur la radio-liberté également. Merci. On se retrouve très prochainement. Ce sera avec mon plaisir. Au revoir, honorable Jean-Nicolela. Merci bien. Avec Moukebaï. Merci. 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 Merci.